Pour terminer cette série de cours sur des lieux de culte exceptionnels à Paris, on ne pourrait pas faire mieux que de vous montrer la grande mosquée de Paris. Il y avait déjà en 1895 l'idée de construire une mosquée sur Paris, et puis ça s'est un peu perdu dans les discussions, ainsi de suite. Mais lors de la bataille de Verdun, il y a eu, dans l'armée française, il y a eu quand même 50 000 morts de soldats français musulmans. Et là, ça méritait quand même qu'on le rappelle. Et cette grande mosquée de Paris a été construite un peu sur le modèle de la mosquée de Kéroran, en Tunisie, surtout le minaret qu'on va voir dans un instant, et inaugurée en 1926. Voilà donc le minaret, qui, comme je le disais tout à l'heure, est inspiré par celui beaucoup plus ancien de la grande mosquée de Kéroran, en Tunisie. Regardez bien les couleurs, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Pour terminer, je voudrais rappeler quelque chose qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui ne figure pas très souvent dans les manuels scolaires, et c'est dommage. La grande mosquée, elle est vraiment grande. Elle occupe un total, y compris salle de thé, etc., d'un hectare. C'est la plus grande mosquée de France. Cette mosquée, cet ensemble, servait d'abri pour des FTP, des résistants musulmans, qui, à leur tour, abritait ici un certain nombre de parachutistes alliés, et qui aidaient à secourir la population parisienne juive, de confession israélite. C'est un fait qui est un peu étonnant, si on regarde la situation des rapports entre les israéliens et les palestiniens aujourd'hui. Mais c'est documenté. Par exemple, ils ont fourni, ces FTP musulmans, à peu près 1500 carnets alimentaires à des juifs qui étaient persécutés. Ça vaut la peine d'y réfléchir en regardant, pour la dernière fois, le minaret. Sous-titrage Société Radio-Canada